bonjour tout le monde y est pas alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet on dit toujours qu'il faut apprendre comprendre investiguer comparer l'information alors c'est quelque chose de nécessaire ou c'est plutôt une mode et un courant actuel et au fond est ce que ça amène que des opportunités ou est ce que ça amène des risques de vouloir tout comprendre alors je dis moi en premier lieu je parlerai bien sûr des opportunités donc on les citera après mais j'ai quand même envie de mettre en évidence quelques risques parce que quand vous apprenez vous essayez de comprendre en fait vous avez une prise de conscience de ce qui vous vous entoure et souvent on nous explique qu'à force de l'âge et l'accumulation de l'année en fait on capitalise un savoir et on prend du recul sur la situation et on développe une certaine maturité alors cette maturité en fait bah elle vient aussi de la compréhension du monde qui nous entoure et si on prend deux cas de figure alors je vais illustrer par des exemples très simples mais bah par exemple on se retrouve face à des générations en totale opposition donc on a par exemple des jeunes générations avec des couples on va dire dans une tranche de 20 à 30 ans qui décident d'avoir des enfants très tôt et ben justement ils décident d'avoir des enfants très tôt pourquoi parce que parfois ben soit ils sont pas conscients des risques des difficultés et donc ils osent ils osent l'audace et parfois oser l'audace en fait mais ça vaut vraiment le coup parce que si on fait une comparaison à côté on se retrouve aussi face à des générations qui au contraire décident de ne pas avoir d'enfants ou de reculer la date pour avoir des enfants parce qu'ils se rendent compte que la vie à côté est beaucoup trop difficile et ils ont la sensation de de peut-être pas pouvoir y arriver où ils pensent à leurs enfants en se disant ben peut-être que ils n'auront pas le confort minimum nécessaire donc je m'abstiens donc ce que je veux vous dire par là c'est que apprendre comprendre c'est bien c'est super bien mais par contre vouloir parfois trop comprendre en fait ça va vous vous mettre dans une bulle et en fait vous ne sortirez jamais de cette bulle parce que vous allez avoir peur de prendre des risques donc c'est là où il faut prendre du recul sur vous et une certaine confiance en soi pour être à même d'analyser la prise de risque et l'opportunité en fait que va vous conférez ces risques voilà donc des fois je dirais que ben il vaut mieux ne pas comprendre et se lancer mais là c'est très risqué l'opportunité peut être énorme mais le risque aussi peut être énorme donc voilà il ya des gens qui n'étaient pas tout à fait conscient des difficultés de la vie qui y sont allés et j'irais que l'opportunité c'est par exemple les jeunes générations qui décident d'avoir des enfants tôt et ben ils vont éduquer éduquer leurs enfants par exemple justement avec beaucoup plus de relâchement de tolérance ils vont être beaucoup moins stressés à chaque fois que l'enfant fera un pas et ça ça va permettre à l'enfant en fait de se mettre en situation difficile les parents auront beaucoup moins peur justement parce qu'ils n'auront peut-être pas la vision complète du risque et cet enfant en fait il va progresser en fait dans une phase où il va pouvoir tester il sera en bêta test on va dire il va pouvoir tester plein de choses et face à ces tests il y aura des réussites il y aura des échecs et il va pouvoir apprendre et se construire de lui même alors avoir des enfants tôt ou un peu plus tard je pense que ben il ya des opportunités partout c'est un choix qui est hyper personnel et voilà il convient de le réfléchir et de prendre vos propres décisions mais voilà pour revenir au sujet on voit là le risque d'apprendre et de comprendre c'est justement ne plus être dans l'action parce que justement on est trop dans la maîtrise du risque c'est mon métier je sais de quoi je parle mais voilà vous avez tendance à voir le risque un peu partout et dans la que ce soit la vie pratique ou la vie la vie professionnelle c'est assez horrible d'ailleurs c'est peut-être une pathologie la pathologie la riscopathologie mais ouais non c'est ça peut être compliqué à gérer donc là aussi comme je vous l'avais dit voilà c'est comme en physique et en thermodynamique ben il faut un équilibre de tout et je pense que l'individu en fait il a un sentiment de bien-être quand il est en équilibre il faut être raisonné il faut être conscient des risques et il faut savoir les prendre prendre les risques en fait c'est vraiment en fonction de votre personnalité on va avoir des gens qui sont vraiment voilà riscophiles risques voilà riscophiles ils adorent le risque puis on a plutôt d'autres en fait qui sont riscophobes donc qui n'aiment pas du tout le risque après vous avez quand même génétiquement je vais dire une base d'appétence au risque c'est à dire un goût du risque si vous comparez différents enfants entre eux vous allez voir que par exemple il ya des enfants qui sont plus facilement prêts à se mettre en situation de risque que d'autres enfants et bien dans le monde adulte c'est pareil on a des gens qui vont être capables de prendre des risques et d'assumer les risques qu'ils prennent ils vont avoir conscience des répercussions donc ils vont être plus à même d'accepter également l'échec et de ce risque ils construiront des opportunités l'opportunité de mûrir voilà par l'apprentissage donc l'apprentissage est quelque chose d'hyper important et surtout là la compréhension parce que apprendre quelque chose par coeur pour le retranscrire à mon sens c'est pas vraiment de l'apprentissage mais ça peut servir parce que reproduire intellectuellement quelque chose qu'on a enregistré sans le comprendre on dit que c'est pas c'est pas quelque chose d'utile c'est pas quelque chose qui va vous apporter de la valeur sauf que j'ai quand même envie de dire que même si vous avez la sensation d'apprendre et de ne pas comprendre et bien on évolue par rapport à des à des phases et si c'est vraiment quelque chose que vous ne maîtrisez pas il faut vous accorder le temps et la patience de permettre à vos cerveaux justement d'intégrer cette information puisque en règle générale par exemple mon information vous n'allez pas la rediffuser tel quel votre cerveau il fait que vous allez intégrer l'information que je vous donne et en fonction de votre génétique de ce que vous êtes et les expériences que vous avez vécu en fait votre cerveau va stocker mon information en la retransformant et en l'adaptant au besoin puisque naturellement on est des espèces humaines et nous on agit en fait dans le sens en fait de la survie de l'espèce donc à chaque information en fait elle va être transformée dans votre cerveau et cette information elle est transformée afin justement de vous permettre de durer dans le temps de survivre et donc c'est ce que vous devez faire c'est prendre du recul sur les informations des autres ne pas boire l'information parce que parfois l'information est également de la désinformation il faut faire très attention à ça mais la désinformation peut être intéressante à lire également parce que ça vous permet de reprendre du recul sur les situations je prends par exemple les désinformations les désinformations qu'on trouve beaucoup au regard de la problématique des médias les médias voilà certains pessimistes diront ils manipulent beaucoup l'information ils ont créé de la désinformation mais si les médias font ça il faut se responsabiliser c'est qu'en définitive nous consommateurs et bien nous nous lisons et si nous lisons et voire même si nous diffusons et bien c'est nous qui alimentons voilà ce sera le même exemple dans le fait d'apprendre et comprendre on est un tournant de notre vie qui est quand même énorme c'est que à mon sens l'innovation en fait est en train d'arriver comme un cheval au galop un peu comme la mer remontrait sur le mont saint michel n'est ce pas voilà on a un courant qui arrive au galop et si vous anticipez ce courant si vous comprenez le courant qui est en train d'arriver et si vous prenez du recul du recul sur les services futurs et les produits futurs que vous vont vous conférez ces innovations et bien vous pourrez sélectionner vous même seulement les produits et services qui correspondront à vos besoins donc en apprenant en comprenant on va peut-être éviter de reproduire des erreurs qu'on a déjà fait dans le passé voilà et ça c'est applicable partout collectivement et socialement je pense je pense notamment à l'environnement il ya des choses énormes il ya des choses qu'on a faites et sont des réelles bêtises et ça cause un réel déséquilibre de notre environnement et écologique et autres et je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas reproduire au jour d'aujourd'hui il ya des nouveaux métiers comme par exemple la bio ingénierie qui consiste en fait à injecter quelque chose rajouter quelque chose pour rétablir l'équilibre alors est ce que rajouter quelque chose rétablir un équilibre ça je le traiterai dans un autre sujet la bio ingénierie parce que je trouve ça hyper intéressant mais voilà donc voilà apprendre comprendre devenir citoyen devenir consomme acteur producteur et se responsabiliser je pense que c'est important il est important de ne pas rejeter sur les autres la faute de ce qu'on n'a pas réussi à accomplir il faut tout simplement être conscient et ouvrir les yeux sur soi même en étant capable de s'auto éduquer constamment comme on éduquerait des enfants mais nous on est pareil on doit s'auto éduquer donc voilà j'espère que le sujet vous aura plu qu'on aura l'occasion peut-être voilà de traiter un autre sujet ou potentiellement si vous voulez m'en proposer n'hésitez pas à bientôt yépa pour la fin on 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 Sous-titrage FR ?